Marc, un deuxième match de préparation qui s'est bien déroulé, quels enseignements tires-tu de cette rencontre ? Écoute, une première mi-temps, on s'est toutes s'emmêlées successives à s'emmettre en ligne, en dorment un peu tout le monde, alors qu'on a décidé de mettre beaucoup de jeux. Ensuite, on a décidé de faire encore une large revue d'effectifs, on s'était fixé quelques objectifs, comme ne pas prendre d'essai, on en a pris un. D'améliorer notre défense, elle a été améliorée. Ensuite, on essaie de mettre un système de jeu en place, donc ça prend du temps, mais il y a une grosse volonté, on a des garçons qui sont des buvards, qui travaillent beaucoup, qui essaient de mettre en place. Il y a un mélange d'anciens, de nouveaux et de jeunes du club qui est très intéressant, on a vu l'envie de jouer des petits jeunes à la fin qui était bien. Donc, un peu déçu de la première mi-temps, parce qu'on avait envie de jouer. Après, sur l'ensemble du match, c'est un peu mieux, on est dans du travail. On a vu sur le terrain, je crois, 35 joueurs aujourd'hui, donc un peu plus même. Donc, on est sur la revue d'effectifs, on a vu des garçons qui s'étaient un peu manqués en défense la semaine dernière, comme Adérito, faire du très bien aujourd'hui. Et offensivement, on n'était pas trop inquiets, mais voilà. Donc, ça brosse les garçons du tempérament à son image. Donc, à nous de continuer à travailler, d'essayer de bien préparer l'avenue de Valence d'Agin, qui a fait le final du Jean-Prote à Erdien. Donc, rendez-vous, le public tardé va être convié à venir à Trélu vendredi prochain ? Ben oui, parce qu'on a décidé justement, Antoine, les dirigeants, tout le monde ensemble, on a décidé de faire ce match à Tarbes pour faire connaissance avec notre public et avec toute la famille tarbesse. Et puis, on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de monde. On était très contents. Là, c'est mon bourg et toi qui va parler, je m'excuse, mais on essaie d'organiser ces matchs pour la fête tout le temps. On remercie les quatre clubs qui sont venus, les joueurs de Benben Bagate et de Bouba Dulon de Saint-Jean-d'Angélie, nos amis Vanieret et nos amis Thirosé, qu'on reverra bientôt. Et nous, on est très heureux, et mon bourg et toi, d'accueillir des grandes équipes dans notre petit village parce qu'il faut donner de l'ambition à nos jeunes et leur donner envie de faire du beau rugby. Il y a eu un très beau premier match. Et le deuxième, on a essayé de faire de notre mieux pour être dans la continuité. Voilà. Donc, oui, rendez-vous à Trélu. Faites bien, au revoir à Trélu.